... J'ai commencé à jouer un petit peu au théâtre, mais je ne connaissais absolument personne dans ce monde-là. Et le cinéma, en tout cas, à ce moment-là, me paraissait... D'une part, je n'y pensais pas comme métier, mais le cinéma, même comme comédienne, me paraissait un monde totalement inaccessible, un monde auquel je ne pourrais jamais accéder. Mais ceci dit, j'en étais pas malheureuse, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment du théâtre. Et puis, c'était quand même difficile. Pendant des années, j'ai fait énormément de petits boulots, comme beaucoup d'étudiants. Et puis, au fur et à mesure, j'ai fini par faire que des petits boulots. J'étais serveuse, quoi. J'étais pas comédienne, j'étais serveuse. Et j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit, si je ne me réveille pas, dans 20 ans, je serai toujours serveuse. Il faut que je prenne ma vie en main. On ne fait pas ça par hasard, je ne sais pas. Mais moi, je ne fais pas partie de ces gens qui disent, si je ne filme pas, je meurs. Mon film, c'est mon bébé, c'est ma vie. Je ne suis pas du tout comme ça. Je fais ça un peu comme un artisan. C'est mon métier, c'est comme ça que je gagne ma vie. Et je ne vais pas mourir si je ne le fais plus. Moi, je cherche toujours la vérité chez les acteurs, que ce soit des gens qui n'ont jamais tourné ou des gens qui ont tourné sans film. Et il me semble que les mélanger, ça crée quelque chose. Et alors, l'articulation entre le fait d'être comédienne, est-ce que c'est un vrai bonheur en parallèle ou est-ce que c'est aussi quelque part une perte de temps dans le sens où, pendant ce temps-là, tu n'écris pas ou tu ne tournes pas et que ça repousse au moins de quelques mois le projet suivant ? Oui, mais ça ne repousse jamais énormément parce que, comme tu le sais, un réalisateur passe trois ans sur un film, un acteur tourne deux mois et c'est terminé. Il passe à autre chose. Donc, en ça, c'est deux métiers très différents. Moi, j'ai toujours eu plaisir à continuer à jouer parce que je ne vois pas ça comme un... Être réalisatrice, moi, je le vois vraiment comme un métier. C'est-à-dire que c'est mon métier et puis c'est comme ça que je gagne ma vie. C'est comme ça que je paye mon loyer. C'est comme ça que je vis. C'est mon seul moyen de subsister. Donc, c'est capital. Être actrice, je pourrais très bien ne pas le faire. Enfin, je veux dire, je n'ai pas besoin de le faire ni d'un point de vue intime ou personnel ni d'un point de vue financier, mais je le fais par pur plaisir, comme des bouffées d'oxygène, puis par récréation et puis aussi parce que j'aime bien être sur les plateaux des autres, ce qu'on n'a plus l'occasion de faire en tant que réalisateur. On va rarement sur les plateaux des autres et moi, quand j'y suis comme actrice, ça me permet d'observer d'autres méthodes, de rencontrer des techniciens que je n'aurais pas rencontrés sinon. Donc, c'est vraiment quelque chose que je ne me suis jamais privée de faire, en fait. Ça ne m'est jamais arrivé de dire non, je ne fais pas... Je ne tourne pas beaucoup, mais je ne pense pas que je pourrais refuser un rôle que j'adorerais parce que je dois décaler mon film. Moi, je vois faire un film, c'est comme faire une guerre. Tout le monde ne dit pas ça. Ah bon ? Non, il n'y en a qui ne pensent pas que c'est faire une guerre. Moi, je suis en guerre du début. Enfin, on est en guerre contre tout. On est en guerre contre l'argent, on est en guerre contre le manque de moyens, on est en guerre contre le manque de temps. Puis après, on est en guerre parfois contre les acteurs, puis contre soi-même. C'est vraiment une bataille. Alors, heureusement, on n'est pas tout seul puisqu'on a son armée. Mais oui, moi, je suis très... Déjà, je suis... J'imagine comme quand même plein d'autres gens ultra concentrés quand je tourne, donc il n'y a rien d'autre qui existe dans ma vie. Et puis, pas en trance, mais je suis quand même... Je ne maîtrise pas... C'est vrai que je ne maîtrise pas toutes mes énergies. Le week-end, je découpe toute la semaine. Et puis, je viens toujours beaucoup plus tôt sur le plateau pour regarder les choses dans le lieu, mais ce n'est pas pareil. Tu vois, les premiers courts-métrages, moi, c'est comme ça que j'ai appris à faire. Mais dans mes deux premiers courts-métrages, c'est une actrice qui s'appelle Iside Lebesco. Donc, elle était toute jeune. Elle était ultra, évidemment, disponible. On se retrouvait toutes les deux, deux heures avant. J'étais là avec ma caméra. Enfin, ma caméra, avec la caméra du... Je cherchais. C'était génial, quoi. Pour moi, c'était ça, vraiment. On avait le temps de travailler. On avait le temps de se poser des questions et puis de laisser parler l'instinct, quoi. Là, je n'ai plus jamais ce temps-là. J'ai des exigences sur l'image, etc., qui prennent du temps aussi. Et donc, je suis en train de... Et je n'ai pas envie non plus de tourner avec un petit caméscope. Je l'ai déjà fait, en plus, pour mon premier film, de mon premier long-métrage, c'était tourné avec un caméscope. Donc, je sais ce que c'est. Et donc, ce n'est pas ça non plus que je veux. Donc, je cherche... Ouais, il faut que je change ma méthode ou que je trouve une méthode qui me convienne et qui me laisse le temps de travailler sur le plateau. Mais je n'ai pas encore trouvé. Pour moi, quand on joue, c'est réussir à s'abandonner. Alors, au théâtre, il faut s'abandonner de la même manière qu'au cinéma. Si ce n'est qu'au cinéma, évidemment, il faut rester très vrai parce que si on est en gros plan, le moindre port de notre peau, on le voit frémir. Alors qu'au cinéma, au théâtre, on peut être plus... Moi, j'adore le théâtre pour ça parce qu'on peut être extrêmement physique et qu'au cinéma, le moindre geste prend sens, prend des proportions. Si on est fou, on peut recommencer tandis qu'au théâtre, on est dans l'eau tout de suite. Mais bon, je ne fais pas de distinction vraiment entre le théâtre et le cinéma. D'ailleurs, je fais appel très volontiers à des acteurs de théâtre. Dans le film que je viens de tourner, il y a beaucoup d'acteurs de théâtre parce qu'il y a des acteurs de théâtre qui ne passent pas au cinéma. Ça, j'en suis persuadée. Moi, j'ai des grands, grands acteurs au théâtre qui sont au cinéma. C'est catastrophique. Et puis, il y en a d'autres qui sont aussi géniaux au cinéma qu'au théâtre. Il n'y a pas de règle. Mais je suis persuadée d'un truc, c'est qu'un réalisateur, il devrait au moins faire du théâtre comme amateur s'il n'a pas envie d'être comédien. Mais c'est important, je trouve, de savoir quel est l'instrument dont on va se servir. L'instrument dont on va se servir, c'est le corps et les émotions de quelqu'un, sa technique aussi, s'il en a. Mais en tout cas, si on l'a expérimenté soi-même, forcément, c'est moins mystérieux, ça fait moins peur. Merci infiniment. Merci à vous. Bon, là, c'était super. Merci. 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 Merci.